hello les enfants aujourd'hui on va faire de la structuration avec en grande partie l'as des lettres faudra donc que tu retrouves ton dossier si tu l'as perdu je les remis sur dropbox et tous les corrigés pour ces deux fiches seront également sur ce site pour le reste on commence par un petit exercice d'introduction sur les adjectifs tu vas avoir une image avec deux chats à toi de les copier dans ton cahier et de trouver 10 adjectifs qui pourraient s'appliquer à ces deux chats tu dois noter à chaque fois ils sont et marquer un adjectif en accordant tu dois donc accorder au masculin pluriel n'oublie pas de m'envoyer ce petit exercice une fois fini et on passe maintenant à l'as des lettres j'ai sélectionné des exercices des fiches 6 et 7 je vais maintenant te les expliquer en détail écoute bien puis réalise tous ces exercices sur le support de dossier que je t'ai donné ensuite va corriger tout ça sur dropbox et n'hésite pas à m'écrire si tu as des questions ou des choses qui ne sont pas comprises en cas de doute pense à utiliser ton becherel ou un dictionnaire pour éviter des erreurs inutiles bon travail pour le travail d'aujourd'hui tu as besoin de ton dossier de l'as des lettres nous allons avancer dans les exercices de l'as des lettres 6 et l'as des lettres 7 je vais maintenant t'expliquer les consignes des exercices que tu dois réaliser si un exercice n'est pas abordé c'est que tu peux le mettre de côté et donc ne pas le faire on commence avec l'as des lettres 6 exercice 2 complète chaque phrase avec un des sujets suivants ce bouquet de roses le parfum des fleurs les fleurs du jardin les parfums de la campagne tu dois ici simplement copier ces groupes de mots au bon endroit fais attention aux accords pour choisir la bonne solution exercice 3 souligne les compléments de phrases et indique s'ils donnent des renseignements sur le temps le lieu ou la manière ici tu dois simplement écrire sur les lignes t l ou m et souligner le complément de phrase le complément de phrase est une indication dans la phrase qui peut être déplacé ou supprimé elle donne un renseignement qui donne des détails mais qui n'est pas essentiel par exemple pour la première phrase tous les matins monsieur martinez achète le journal le complément de phrase est tous les matins on pourrait le mettre à la fin monsieur martinez achète le journal tous les matins on pourrait le supprimer monsieur martinez achète le journal et c'est un complément de temps car il nous dit quand est-ce qu'il achète le journal exercice 4 écris les noms correspondant définition attention à leur accord au pluriel tu dois donc lire la phrase puis trouver un mot qui correspond pour la a les cartes les des les billes sont des c'est une devinette ce sont des jeux c'est au pluriel donc je vais écrire je i j e u et attention c'est un pluriel irrégulier donc x exercice suivant exercice 5 classe les mots dans le tableau tu as donc des mots au singulier tu dois les écrire au pluriel et les écrire à gauche s'ils se finissent par s et à droite s'ils se finissent par x nous passons maintenant à l'as des lettres 7 exercice 1 conjugue les verbes suivants à l'imparfait et à l'impératif complète ensuite les règles de ces deux temps je te rappelle qu'on utilise l'imparfait quand on parle du passé souvent quand on fait une description et l'impératif c'est le temps où on n'utilise pas de pronom mais où on donne un ordre utilise ton becherel si nécessaire puis complète les constats sur ces deux temps exercice 2 complète avec beau belle belle beau belle repère donc les noms et accorde l'adjectif comme il se doit et dernier exercice accorde ses attributs avec leur sujet tu dois simplement accorder les adjectifs mis entre parenthèses avec le sujet de la phrase 11 et 10 l'interressé avec les lettres